L'évaluation de la densité d'un minéral fait partie des tests de base nécessaires à l'identification des minéraux. Elle peut être réalisée relativement simplement, avec des résultats plus ou moins précis selon la méthode choisie. Attention, dans certains cas, le test peut être destructif. Des précautions devront donc être prises si vous ne souhaitez pas altérer voire même détruire votre échantillon. Avant de commencer la présentation du test, petite précision tout d'abord sur les notions de masse volumique et de densité qui sont souvent confondues. La masse volumique, notée par la lettre grecque ρ, est le rapport entre la masse d'un corps et le volume occupé par ce même corps et s'exprime par exemple en grammes par centimètre cube ou en kilos par mètre cube. Attention en anglais, la notion de masse volumique sera traduite par le mot density. La densité ou densité relative d'un corps est notée quant à elle par la lettre d et correspond au rapport entre la masse volumique d'un corps et la masse d'un même volume d'eau pure à 4 degrés. La densité s'exprime donc par un nombre sans unité. Attention, en anglais on parlera de relative density ou encore de specific gravity. La densité est égale à la masse volumique dans le cas où la masse volumique de l'eau est égale à 1 g par centimètre cube. Vous ne pouvez pas faire le test de densité dans les cas suivants. Quand votre échantillon est soluble, vous allez devoir le plonger dans l'eau et s'il est soluble, comme le sel par exemple, il va se dissoudre et être détruit. Quand votre échantillon est hétérogène, c'est-à-dire qu'il est composé de plusieurs minéraux différents. Dans ce cas, la valeur de densité que vous obtiendrez sera une moyenne des valeurs de densité de chacun des minéraux. Quand votre échantillon est poreux ou s'il est creux, dans ce cas la densité mesurée sera plus faible que la densité réelle, à cause de la présence des vides à l'intérieur. Quand votre échantillon est trop petit ou trop grand, parce que vous êtes bien entendu limiter par les capacités de mesure du matériel utilisé. Comme souvent, plusieurs méthodes de mesure sont possibles, donnant des résultats plus ou moins précis. Des appareils d'analyse spécifiques existent également dans ce densimètre. Ces appareils peuvent être très coûteux et sont donc généralement d'usage professionnel. Je vais quant à moi vous montrer des méthodes simples que vous pourrez facilement reproduire chez vous. Alors pour évaluer très rapidement la densité, prenez l'échantillon en main et sous-posez-le. Vous pouvez éventuellement le comparer à un autre échantillon de volume comparable dans l'autre main. Vous vous rendrez compte ainsi très facilement que certains minéraux sont particulièrement denses. C'est le cas ici de la barite ou baritine de densité 4,48. Pour effectuer la mesure, vous aurez besoin d'une balance électronique, d'un récipient gradué et d'eau. La balance utilisée ici est une simple balance de cuisine d'une capacité maximale de 5 kg et d'une précision de plus ou moins 1 g. Le récipient gradué est une éprouvette d'une capacité de 250 ml avec des graduations tous les 2 ml. Vous pouvez bien sûr utiliser autre chose, un verre gradué par exemple à condition que la précision soit suffisante. Je passe maintenant aux mesures, je vais tester cet échantillon de quartz et je ferai un bilan à la fin pour comparer les résultats obtenus et estimer leur précision. La masse est d'environ 32 g. Pour info et pour vérifier la précision du résultat, j'ai aussi fait la mesure avec une balance de précision dans un labo et j'ai obtenu une masse de 31,79 g. Le volume est déterminé grâce à l'éprouvette remplie d'eau environ à moitié. Je note le volume de départ environ égal à 153 ml. Je plonge ensuite l'échantillon dans l'eau jusqu'au fond, ce qui a pour effet de faire monter le niveau d'eau. Je note ce nouveau volume égal à environ 165 ml. Le volume occupé par l'échantillon est donc de 12 ml. Je peux donc maintenant déterminer la masse volumique de l'échantillon en divisant la masse par le volume obtenu. Le résultat est de 2,66 g par cm3 ou 2,65 si j'utilise la masse obtenue avec la balance de précision. Attention pour obtenir le meilleur résultat possible, soyez bien précis dans les mesures. Une erreur de volume de 2 ml par exemple, 14 ml au lieu de 12, vous donnera un résultat de 2,28 g par cm3, soit une différence de plus de 10%. Pour faire cette deuxième mesure, il vous faudra une balance électronique, un récipient, de la ficelle et de l'eau distillée. L'eau distillée doit être à une température de 4 degrés. Le récipient n'a pas besoin d'être gradué, mais il doit être assez grand pour pouvoir placer l'échantillon à l'intérieur sans qu'il touche les parois. L'eau distillée peut être obtenue assez simplement à la maison, je vous mets les liens dans la description. Je passe maintenant aux mesures. Je commence par attacher mon échantillon avec la ficelle comme ceci. Je prends mon récipient qui est gradué mais je n'utilise pas les graduations, et je vais le remplir avec de l'eau distillée. Voilà, environ à moitié, ce sera suffisant. Je reprends mon échantillon. Je n'oublie pas évidemment d'allumer ma balance et de faire la tare. Et je vais maintenant plonger l'échantillon dans l'eau complètement. Il ne doit pas toucher les parois ni le fond et il doit être bien immobile. Et je vais alors noter la masse numéro 1 que je vais appeler M1. Ensuite je plonge l'échantillon au fond et je note la masse obtenue que je vais appeler M2. Et voilà, la manipulation est terminée. Je peux maintenant calculer la valeur de densité en divisant M2 par M1 et dans le cas présent j'obtiens une valeur de 2,66, ce qui est exactement la même valeur que j'ai obtenue avec la première méthode. Alors j'ai refait cette même mesure cette fois-ci avec de l'eau du robinet et à température ambiante et j'ai obtenu exactement la même valeur, ce qui s'explique tout simplement parce que ma balance n'est pas assez sensible. Notez également que cette mesure se base sur le principe de la poussée d'Archimède. Et comme promis, voici le bilan des manipulations effectuées. J'ai obtenu exactement la même valeur pour les deux méthodes, à savoir 2,66. La densité réelle du quartz est de 2,62. Les résultats obtenus sont donc assez proches de la réalité avec une erreur de seulement 1,5%. A mon avis, et à condition d'avoir une balance assez précise, la deuxième méthode est plus fiable et plus facile à mettre en œuvre. Beaucoup de minéraux ont une densité qui se situe autour de 2,6 à 3, soit 2,6 à 3 fois plus lourd qu'un volume égal d'eau. En règle générale, les minéraux non métalliques ont une densité faible, contrairement aux minéraux métalliques. Les minéraux les plus denses ont une densité qui atteint 20 voire plus. Quatre catégories de minéraux peuvent être distinguées. Minéraux légers, moyennement lourds, lourds et enfin très lourds. En sédimentologie, on parle de minéraux lourds lorsque la densité est supérieure à 2,9. Pour terminer, ce tableau vous donne des valeurs de densité de quelques minéraux communs. On voit que la majorité d'entre se situe dans la deuxième catégorie, avec des valeurs comprises entre 2 et 4. C'est le cas par exemple de presque tous les minéraux de l'échelle de Moss, en rouge, comme le talc, le gypse, la calcite ou encore le quartz. Parmi les éléments les plus denses, dans la dernière ligne, on trouve l'or dont la densité est proche de 20. Je peux faire sans problème le test de densité avec de la halite. C'est faux ! La halite ou selgème est un minéral très soluble, qui va donc se dissoudre très rapidement si vous le plongez dans l'eau. Impossible également de tester la densité des minéraux argileux. La densité s'exprime généralement en grammes par centimètre cube. C'est faux ! La densité est une valeur sans unité. En revanche, la masse volumique peut effectivement s'exprimer en grammes par centimètre cube. La mesure de densité est possible avec des moyens simples. C'est vrai ! Une balance électronique sera soipendant nécessaire, mais une balance de cuisine peut faire l'affaire. La majorité des minéraux ont une densité inférieure à 3. C'est vrai ! C'est le cas par exemple du quartz, de la calcite, du gypse, des argiles, des feldspathes ou encore des mica. Les minéraux les plus denses ont une densité d'environ 10. C'est faux ! Les valeurs maximales de densité sont proches de 20. les disqueuses forgettable, ... ... Sous-titrage ST' 501